Et ensuite, nous voulons prier, Seigneur. Et notre Dieu, nous ne voulons pas prier en l'air, nous voulons prier avec des paroles. Et tu as dit, Seigneur, notre paix, que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et nous prions que ce soir éclaire nos vies, Seigneur, et que tu visites tout en chacun. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut prendre nos bibles rapidement, s'il vous plaît. Et j'aimerais nous inviter, s'il vous plaît, à nous lever, si on peut le faire, s'il vous plaît. Nous allons tous nous lever, nous allons lire un texte biblique, et après on va s'asseoir, et nous partagerons quelques portions des écritures, et ensuite nous allons prier. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. Est-ce qu'on peut lire ? Un, deux, trois. Lisons la parole du Seigneur. Si quelqu'un maîtrisse, un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à trois fils ne peut se rompre facilement. Amen. Nous pouvons vous asseoir, s'il vous plaît. Ça fait près de deux semaines. Une semaine, pratiquement plus d'une semaine, dans cette église, nous sommes en train de parler sur la famille. Amen. Nous parlons sur la famille, et nous avons abordé pas mal de points sur l'homme, sur la famille avec les inquiétudes, la famille et la parole, sur l'homme, le véritable, l'homme selon Dieu, sur la femme selon Dieu, le mariage selon Dieu. Et j'aimerais aborder une touche encore ce soir, une particularité dans le domaine du mariage, du domaine de la famille, et encore ajouter une pierre à l'édifice de ce qui est en train d'être bâti en ces lieux par la grâce de Dieu. Amen. Et nous voyons ici, c'est Ecclesiastes qui pose un problème, il pose un problème, il répond à ces problèmes, et il apporte des solutions. Il dit, si un homme, si un homme est seul, on peut lui résister. Mais deux ne peuvent pas, et il nous donne quelque chose sur lequel nous pouvons, nous voulons faire asseoir le message de ce soir. Il dit qu'un fil, un fil à trois cordes ne peut se rompre facilement. Le thème de ce soir, dans le mariage, le fil à trois cordes ne peut se rompre facilement. Amen. Vous n'allez pas dire que le mariage est un fil à trois cordes qui ne peut se rompre facilement. Le mariage, selon Dieu, c'est un fil. un fil, et dans ce fil, il faut qu'il y ait trois cordes. Si dans votre fil, dans votre mariage, vous n'avez pas les trois cordes, attendez-vous à avoir le divorce, attendez-vous à avoir des moments de rupture, attendez-vous à avoir des moments de séparation, attendez-vous que demain, ce mariage ne va plus exister. la manière que nous célébrons les mariages aujourd'hui dans nos églises, la manière aujourd'hui des chrétiens qui courent derrière le mariage au lieu que le mariage coure derrière eux, la manière aussi que le christianisme mobilise, motive les gens pour se marier sans les enseigner, sans les préparer, nous prépare un jour que les mariages ou les familles qui sont fondées dans les églises puissent se séparer. C'est la même chose quand Jésus est rentré sur les noces des canaux, il est arrivé, le mariage était célébré, il était juste l'invité. Tout le monde était là et c'était bien. Mais, au fur et à mesure, le vin a fini par manquer. Le vin qui est l'image de la joie a fini par manquer. Le maître de cérémonie était paniqué pour dire nous sommes ici, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus la joie. La manière que nous célébrons des mariages sans les conduire, sans les former, sans interpréter, sans enseigner ces personnes, sans les préparer. Nous prépare, les conséquences, c'est que demain, après deux ans, chez nous au village, en Ponte-Noire, au Congo, quand on voit deux personnes qui se marient, quand on fait le cortège, ils disent un mot en Munkutuba et qu'ils veulent simplement dire dans combien de jours, il y aura combien de jours votre mariage va exister. C'est-à-dire qu'on célèbre les mariages mais après, on n'a plus rien. Pourquoi ? Parce que les mariages qui sont célébrés ne sont pas sur les bons fondements. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un me saisit ? Le mariage, c'est l'union de deux personnes. De deux personnes. Un homme, une femme. Pas un homme et un homme. Une femme et une femme. Le mariage, c'est l'union de deux personnes. De deux cœurs qui s'aiment. De deux cœurs qui ont l'affection. Des deux cœurs qui ressent au-dedans d'eux l'amour pour l'un et pour l'autre. Alors, nous parlons du fil à trois cordes qui ne peut pas se rompre facilement. Le fil, c'est notre mariage. Donc, le mot mariage, vous pouvez le mettre comme le fil. Et dans ce mariage, c'est l'union de deux personnes comme on le dit. Mais en effet, il doit y avoir trois personnes qui doivent être dans le mariage pour que le mariage puisse résister aux tempêtes, puisse résister aux tempêtes, qui puisse résister au vent, puisse résister aux ennemis du mariage. Parce que dans le chemin du mariage, il y a des tempêtes, il y a des ennemis, il y a aussi l'influence extérieure. Amen. Alléluia. Quelqu'un me saisit ? Et alors, dans le mariage, c'est un fil à trois cordes. Le premier, la première corde qui doit être dans le mariage, c'est Dieu. Si vous commencez votre mariage hors de Dieu, votre mariage ne fera pas beaucoup de jours, ne fera pas un long séjour. Vous aurez un court séjour, un visa de court séjour, vous rentrez dans le mariage et après, c'est limité. Pour deux jours, trois jours, après on entend, bon, il ne me plaît plus, il ne m'intéresse plus, je n'ai plus besoin, je m'ennuie, c'est même pas lui. Court séjour, en moins de temps, quand il y aura des vents et des tempêtes, on s'arrête. Après, l'autre corde, c'est l'homme. On ne peut pas se marier avec un chat, on ne peut pas se marier avec des animaux, on ne peut pas se marier avec autre chose ou avec le ciel ou avec la terre ou avec un mur. On se marie commençant par l'homme. Dieu, qui est l'auteur du mariage, il place l'autorité, la vision par l'homme. Et le passage, on a déjà parlé. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous devez encore suivre les enseignements. Amen. Alléluia. Après l'homme, troisième corde qui ne peut pas se remplir, c'est que nous avons besoin dans le mariage d'une femme. Vous avez Dieu en premier lieu, vous avez un homme et vous avez une femme. Si les trois conditions sont réunies et que ces personnes sont unies avec le Seigneur, peu importe les ennemis, peu importe les situations, peu importe les vents et les tempêtes, le mariage va résister et ne peut pas se romper facilement. Est-ce qu'il y a quelqu'un me comprend ? Parce qu'en effet, quand la Bible dit que personne ne sépare que Dieu, ce que Dieu a uni, en effet, le divorce n'est pas biblique. je vais décourager quelqu'un. Le mariage, c'est un chemin de nos retours. Lorsque tu es parti, tu ne reviens plus. C'est-à-dire qu'à travers le mariage, tu n'as plus de choix. Lorsque tu as décidé, avec Dieu, c'est tel soeur, nous voulons bâtir notre avenir, il n'y a pas de brouillot, il n'y a pas d'essai, il n'y a pas d'intercalaire. Non, c'est fini, c'est parti. Vous n'avez pas dit demain, non, il ne m'intéresse plus, bon, maintenant, on va rompre, c'est fini. Ce n'est pas une histoire de profit pour avoir des documents, soi-disant, surtout en France, ici, c'est votre coutume pour avoir des papiers. Ça, ce n'est pas le mariage. Ça, c'est un contrat de mariage. Ça, c'est votre histoire. Ce n'est pas le mariage. Est-ce qu'il y a qui me dit? Quand on est dans le mariage avec le Seigneur, il n'y a pas de divorce. Il y a celui qui a des côtés, si tu te maries, il n'y a pas de divorce. Même si ta femme est sorcière, là, c'est grave. Même si elle est féticheuse, elle est rentrée dans ton foyer, ne fétichez pas, elle est devenue féticheuse, elle porte là, elle est sorcière, elle fait, il n'y a pas de divorce. Parce que dans le plan de Dieu, lorsque les trois sont engagés, Dieu, qui est là depuis Malachie, dit que j'étais témoin à la femme, à la fiancée de ta jeunesse, il est témoin, personne ne l'appelait, il est déjà témoin. Donc, le premier jour que tu dis à une soeur, ma soeur, je t'aime, Dieu a noté, le diable aussi a noté. C'est là que tout commence, le premier jour, il ne va pas dire, non, Dieu m'a fait, j'ai fait un sang, j'ai été vu comme ça, maquillage comme ça, il n'y en a pas besoin de ça. le jour que tu dis à quelqu'un, je t'aime, je veux de toi, je vais t'épouser, le diable a noté, Dieu a noté. Et maintenant, dans le chemin de ta destinée, il faut que tu exprimes pour que le mariage puisse résister au vent et tempête, il faut qu'il y ait un solide fondement qu'on appelle l'amour. S'il n'y a pas d'amour dans un foyer, s'il n'y a pas la présence de Dieu, parce que Dieu est amour, c'est lui-même qui arrive avec l'amour. Et quand on définit l'amour, souvent, à l'église, nous le définissons en trois étapes. Première étape, nous disons que l'amour, c'est supporter. Est-ce qu'il y a quelqu'un de dans ? L'amour, c'est supporter, souffrir et protéger. Lorsque Dieu est au centre d'un mariage, il s'exprime par le mot qu'on appelle l'amour. Pour que le foyer ne puisse pas se rompre facilement, il va apporter trois choses dans le mot amour. Parce que, premièrement, l'amour, c'est supporter. Tu dois apprendre à supporter la personne qui est avec toi. Parce que vous, vous n'êtes pas pareils, vous n'êtes pas nés le même jour, vous n'avez pas les mêmes éducations, vous n'avez pas les mêmes comportements, vous n'avez pas les mêmes humains. Le mariage, c'est l'association de deux personnes différentes. C'est ça le mariage. on ne parle pas de mariage de quelqu'un qui est comme toi. Non. Vous dites, non, moi, j'ai une femme qui doit être comme moi. Elle parle comme moi. Elle parle comme moi. Elle marche comme moi. On pense immédiatement. Tu n'en trouveras pas. Parce que le mariage, c'est deux personnes. Vous avez le même fondement qu'est Christ, mais avec deux personnes différentes. Et c'est ça, le mariage. Si vous prenez des fiches avec un micro ou bien des fiches, surtout avec ceux qui se font la technique, on va voir, il y a des fiches mâles et des fiches femelles. Ce n'est pas ça. Si vous prenez des fiches mâles, vous allez voir, ça peut se connecter. C'est différent, non ? Vraiment faux. Vous aurez une fiche mâle et une fiche femelle. Et lorsqu'on va connecter, ça nous permet de faire circuler le sang. Le sang, ça veut dire que le signal qui peut quitter la table de mixage, d'abord, le signal qui quitte au niveau du piano, passe à travers la table de mixage et revient au niveau des enceintes. Mais si on a qu'un des fiches mâles, mâles, on ne peut rien faire. Donc, quand tu rentres dans le mariage, que tu ne réalises pas, que tu ne sais pas et que tu n'es pas conscient que la personne avec laquelle tu te maries est différente, tu détruis tout. Je reprends. Lorsque tu rentres dans le mariage, en tant qu'homme, tu penses que la femme qui est à tes côtés, elle est comme toi aussi, un homme, tu as tout détruit. C'est une femme. Elle aura des attitudes des femmes, elle aura des comportements des femmes, elle aura un raisonnement typiquement femme et qui sera, fera la différence entre toi et elle. Mais il faut que tu arrives à supporter. L'amour, c'est supporter. Après, supporter son caractère. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un si tu ne supportes pas. Dieu, regardez, il nous aime tellement et il nous supporte tel que nous sommes. Alléluia. L'amour, c'est supporter. On ne parlera pas de mariage. Vous pensez qu'aujourd'hui que tous ceux qui sont mariés du 1er janvier depuis le jour qu'ils se sont mariés jusqu'aujourd'hui, c'est l'huile de miel. Il n'y a pas de ceci. Il n'y a pas ceci. Non ! Il y a des moments où ils disent j'en ai marre, je vais laisser. Mais, comme il y a l'amour, ils disent je vais aller encore où ? Je suis obligé de supporter. Ce n'est pas par intérêt, non ! Mais à cause de l'amour que j'ai envers la personne. Vous n'avez pas dit qu'il y a des compromis, non ! Mais tu supportes la personne. Parce que elle a une autre éducation. Mais ensemble, vous avez des bases qui sont là par ordre de Dieu. Deuxième chose, pendant le mariage, quand on parle de la présence de Dieu l'amour pour que votre fille ne puisse pas se rompre facilement, il faut qu'il y ait le donner. L'amour donne. L'amour n'est pas égoïste. L'amour n'est pas égoïste pour regarder qu'à soi-même. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ne me parle pas d'amour sans poser tes actes de donner. Il y a des hommes qui sont incapables de donner quelque chose à leur femme. il y a des femmes qui sont incapables de poser des actes de amour à leur mari. Tu es égoïste, tu es né dans l'égoïsme, tu grandis dans l'égoïsme et tu es demeuré dans l'égoïsme. pour que ta femme puisse obtenir même des boucles dorées de 1 euro, elle doit gêner et prier. Surtout, il y a des femmes qui disent « Hé, je suis rentrée dans les feuillets ici, attention, mon argent, c'est mon argent. Tu vois, tu n'apprends seulement qui t'a dit. » Incrédule. C'est donner, il faut apprendre à donner et quand tu vas apprendre à donner, tu vas apprendre à mourir, tu vas apprendre à chercher l'intérêt de l'autre, tu vas apprendre à mourir en soi-même parce que dans le mariage, en effet, c'est l'union de deux personnes qui sont morts mais qui sont ressuscités dans la vie des uns des autres. Je vais expliquer. Dans le mariage, c'est l'union de deux personnes qui sont mortes mais qui sont ressuscités dans la vie des uns et des autres. C'est-à-dire, quand on rentre dans le mariage, premièrement, moi, je dois mourir, je ne dois plus rechercher mes intérêts, mes intérêts deviennent de rendre ma femme heureuse. Elle aussi, lorsqu'elle vient dans le mariage, elle ne pense plus à elle mais sa préoccupation c'est de me rendre heureux. Alors, lorsque nous marcherons comme ça, c'est-à-dire, je veux ressusciter dans la vie de ma femme et ma femme va ressusciter dans mon cœur. Mais si vous ne le faites pas, vous allez faire vivre d'abord vos intérêts égoïstes. Vous dites d'abord moi, fais-moi d'abord du bien, moi d'abord, moi d'abord. Qui t'a dit la biblique, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Est-ce qu'il y a qui m'a saisi ? Amen. Et c'est très important. Si nous regardons, nous devons mourir. Nous devons donner. Après donner, c'est la raison pour laquelle tu dois donner dans le mariage. Il y a beaucoup de frères qui le donnent seulement pendant les fiançailles. Mais nous arrivons dans les mariages, c'est grave. Du premier au trente, le frère, même la femme, ne donne rien. Tu m'avais épousé, non ? Mais oui, on t'avait épousé. On n'a pas fait le contraire. On a posé ce que Dieu veut. Mais il faut qu'il ait le donné. Amen. Et enfin, l'amour, quand l'amour est dans un foyer, et l'amour protège, Amen. Supporter, donner, protéger. Quand j'aime quelqu'un, je dois protéger la personne. Quand j'aime mon pasteur, je protège mon pasteur. Même s'il est dans le tort, même s'il a commis le péché, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre. Pour un premier temps, je protège ma femme. même si tu viens et dis ma femme à tort, je ne vais pas la taper devant toi. Non. Je dis, ok, tu as raison, c'est bien, mais devant, je protège d'abord ma femme. Est-ce qu'il y a qui m'entend ? Est-ce qu'il y a qui m'est saisi ? Si tu fais ça, ton foyer va aller très loin. Mais il y a des rives, il y a des femmes qui ne protègent pas leur mari. Elles vont chez leurs parents, tandis que dans leur famille, ils ont un problème des liens de mariage qui ne marchent pas. Donc l'influence extérieure vient rentrer dans le foyer et on commence et il va là-bas et tu dis, moi, mon mari, ne me donne pas l'argent. Mon mari fait ceci. Elle expose son mari. Elle expose les défauts de son mari. Elle expose son foyer. Elle expose tout. Elle ne protège pas son mari. Pourquoi ? On parle trop, trop des femmes. Apprends à protéger ta femme. Ta femme a les défauts. sache-le que quand tu t'es marié, ce n'est pas tous tes frères qui vont aimer ta femme comme toi tu l'aimes. Ta femme est mariée à toi, pas à ta famille. Il doit y avoir une différence. Lorsqu'on épouse une femme, elle est mariée à toi, pas à ta famille. Elle devient membre de votre famille mais n'est pas mariée à votre famille. Je vais réexpliquer. C'est-à-dire, à travers le mariage avec elle et moi, on s'est marionné un, étant donné que je suis membre d'une famille, ma femme automatiquement devient membre de cette famille mais n'est pas mariée à la famille. Est-ce à tes cuisines, tes naissettes, tes nevettes qui commencent à donner l'eau dans ton foyer ? Est-ce qu'il y a qui a misé ça ? Et si nous marchons ainsi dans deux jours, on va tout détruire parce qu'il y aura des blessures intérieures. Il y aura davantage, les gens seront frustrés à l'intérieur d'eux-mêmes. Elles ne donneront plus le meilleur d'elles-mêmes. Et en plus, nous parlons de protéger, c'est important. Mais est-ce que tu protèges ton foyer ? Je vais passer un peu plus loin. Est-ce que nous arrivons à protéger l'église ? Lorsqu'il y a un problème ici, si je prends un exemple, je ne le dis pas aujourd'hui, qu'il y ait un frère responsable de l'église commun à un péché, nous serons incapables, on va l'exposer. On va faire de ça un sujet de louange. On va parler partout, surtout ici, en moins de rien, on regarde sur Facebook, WhatsApp, je ne sais pas quoi, Twitter, YouTube. Vous voyez, les chrétiens incapables de protéger des siens. Vous pensez que les hommes de Dieu sont des extraterrestres ? Amen. Amen. On doit se dire quelque vérité comme ça en face. Apprends à protéger ton frère. Imaginez-vous que Noé s'est mis, il était ivre. Tous ces enfants-là sont venus voir sa nuitée, il n'y a qu'un seul qui est venu couvrir la nuitée de son père. Il y a une bénédiction lorsqu'on couvre les frères et sœurs, même s'ils sont tombés dans le péché. Je n'encourage pas le péché. Mais souvent, on enterre les gens qui sont déjà morts, on les enterre encore. Au lieu d'apporter la mort pour venir les ressusciter de la mort. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup des frères qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné les églises, qui ont abandonné l'église de réveil. Pourquoi ? Parce que le fait qu'ils ont tombé dans le péché, on les a condamnés, mais ils n'ont pas vu l'amour. On ne les a pas visités, on ne les a pas soutenus, on ne les a pas considérés. Ils sont devenus comme des personnes qui sont mises à part, mais qui ne pèchent pas. C'est vrai. Il y a d'autres qui se sont empêchés, bon c'est vrai qui se publique, mais au secret. Il y a des choses qu'on fait terribles au secret parce que peut-être personne ne te voit. C'est Dieu qui voit. Nous devons placer l'amour. Amen. Alléluia. Alors rapidement, pour éviter qu'il y ait rupture dans votre mariage, je vais parler des ennemis du mariage. Rapidement, parce qu'après on va prier. Les ennemis du mariage. Vous êtes mariés, vous vivez ensemble. Il y a des ennemis qu'il faut faire très très attention. Premièrement, l'ennemi qu'il faut faire attention dans le mariage, c'est ce qu'on appelle le manque de communication. Parce que vous êtes un fils à trois cordes. Lorsqu'on vous a bien associé, il doit y avoir une communion pour ne pas dire une communication. Communication avec Dieu, communication entre vous. Lorsqu'il y a un manque de communication dans un foyer, notamment entre femme et Dieu ou le couple et Dieu et entre le couple entre eux, ils n'arrivent faire communiquer, ils détruisent le mariage. Parler ensemble. Il y a le temps de communiquer. Il y a le temps de parler ensemble. Surtout quand ça ne marche pas. Il y a des femmes qui n'ont pas la parole. Elles n'ont pas souvent l'habitude de parler. mais quand ça ne marche pas dans le foyer, elle a remarqué qu'elle a été frustrée, elle a été blessée, elle commence à afficher un comportement qui te transmet un message. Souvent, les hommes m'en foutent. Oh, elle est maintenant bizarre. Elle te répond bizarre. Elle te parle bizarre. Elle te reçoit bizarre. Elle s'habille bizarre. Elle a un raisonnement bizarre tout d'un coup. Pourquoi? En fait, elle veut te faire passer un message pour te dire tu avais manqué d'un épisode. Là, tu m'avais choqué. Là, tu m'avais blessé. Là, tu m'avais abandonné. Ce que tu m'as dit là. Mais le fait que vous n'avez pas le temps de pouvoir parler ensemble, la communication, elle meurt au-dedans d'elle. Elle va commencer à maigrir dans le foyer. Elle va commencer à changer dans le foyer. Et ça vient détruire le mariage. Le manque de communication. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de frères qui se sont mariés très jeunes. C'est comme nous. En effet, béni soit le Seigneur. On s'est mariés. On a encore, aujourd'hui, on a fait 10 ans de mariage. Même si ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Amen. Alors, on a vu des gens, avant le mariage, ils manquaient de la communication. Ils étaient tellement sains. Donc, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas aborder. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas parler. Il n'y avait pas rien. Donc, ça veut dire, ne peut pas savoir est-ce que ma soeur tu es vierge et tu es ceci. Excusez-moi, c'est le milieu autorisé. Et donc, on ne parlait pas, on ne communiquait pas. Arriver dans le foyer, c'est maintenant des problèmes. Le frère ne connaît même pas que la soeur avec X était sortie ensemble. Donc, il voit des choses bizarres. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de communication. Apprenez à parler. Le manque de communication tue le foyer. C'est l'ennemi. Première. Ça viendra apporter l'incompréhension. Dès que celui-là parle. Moi, je ne parle pas de ceci. Non. Savoir mourir. Quand tu sais mourir, tu apprends à communiquer. L'autre va parler, tu fermes d'abord la bouche, tu entends. Mais l'autre parle seulement un mot. Tu sais, moi aussi, je sais. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Arrivons où ? Amen. Alléluia. Deuxième ennemi du foyer. Deuxième ennemi. Il peut venir briser le lien. C'est les influences extérieures. C'est la raison pour laquelle on l'a dit au départ, on est marié au mari par la famille. Les influences extérieures peuvent venir détruire votre foyer. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'influence extérieure. Il y a des femmes qui sont mariées, elles ne conduisent par leur foyer par rapport à la présence de Dieu, mais elles commencent à conduire leur foyer par rapport à ses collègues de service, par rapport à ses amis du boulot, par rapport à ses copines sur WhatsApp. Donc, ce que l'autre a fait dans sa maison, tu ne connais pas son budget, tu ne connais pas ce qu'elle gagne, tu ne connais pas comment elle fait, elle a découré sa maison, peut-être ça a coûté 2000 euros, elle veut que dans son foyer qu'il y ait les mêmes choses. Le complexe d'inférité. Les influences extérieures. Beaucoup de personnes, leurs décisions, ce sont des influences extérieures. Papa a dit, tu viens dans le foyer, on commence à parler, tu sais, papa a dit, on a marché comme ça, on a marché comme ça. Qu'est-ce que Dieu dit? Ce n'est pas papa qui va conduire ton foyer. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Est-ce que tu m'as entendu? Au moment où elle dit, je vais faire comme ça, tu vois, tu n'as jamais quitté. Apprends à quitter ton père avec l'argent, en pensée, en parole, tout ce que tu vis, tu apprends à quitter. Et tu fuis selon Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les respecter, tu ne vas pas les écouter, c'est important. Mais il ne doit pas avoir l'influence dans votre foyer. C'est ton foyer, c'est ta famille. Le dernier mot, tu reviens. Les influences extérieures. Surtout en Afrique, c'est fréquent. Tu vois, un foyer, il commence à se battre, le mari se bat avec sa femme pour rien, pour dire seulement tu as vu l'autre acheter le super wax. Moi, tu ne m'as rien acheté. Moi, je te dis, je porte aujourd'hui. Donc, la femme porte quoi? Elle porte d'abord cycliste, je ne sais pas quoi, colon, elle met encore d'une, elle double encore les d'une, elle double encore les pagnes, elle met encore le couvli. Bien barricadé. Il dit, c'est fermé avec la cadena double. Pourquoi? Parce que, elle ne comprend pas que son mari n'a pas le même budget que de l'autre côté. Les influences extérieures. Il y a beaucoup de personnes, des frères, qui n'arrivent pas parfois à prendre des décisions, des choix, parce que l'autre a dit, tu sais, non, je te dis, le frère, ah, mon frère, tu sais, la soeur-là n'est pas belle, ce n'est pas bon, laisse tomber, elle parle beaucoup, dis-lui, même si elle parle beaucoup, je l'aime tel que je l'aime. Tu sais quoi? On m'a dit quoi? On m'a dit au départ avec mon épouse, on me dit, non, on était à l'école, on marchait là, on me dit, attention, la soeur-là, c'est une Gisabelle, fais attention, tu ne vas pas avancer, si tu vas seulement là-bas, oh, tu ne feras pas deux ans. Aujourd'hui, ça fait dix ans. les gens qui ont dit deux ans là, je ne sais même pas, ils ne sont même pas mariés. Pour te dire, n'apprends pas à écouter ce que les voisins disent, apprends à écouter ce que Dieu te dit, parce qu'avec Dieu, tu feras des espoirs et tu vivras la gloire de Dieu. Arrête d'être complexé, arrête d'écouter tout le monde, arrête d'être habillé comme X, arrête de faire ta coiffure comme Y, les influences extérieures, tu es dans un foyer, ton premier rôle en tant que femme, le rôle d'une femme dans le foyer. La Bible dit que celle qui n'est pas mariée cherche à plaire à Dieu. Quand tu es célibataire, tu cherches d'abord premièrement à plaire à Dieu. Lorsque tu deviens marié, une femme, la Bible dit que lorsque la Vierge est mariée, une femme est mariée, elle cherche à plaire à Dieu et à son mari. Donc, si tu ne cherches pas à faire plaisir à ton mari, tu commets un péché. Parce que dans le livre, le Proverbe 31 dit qu'elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Tu cherches à plaire à Dieu, mais tu dois aussi plaire à ton mari. Mais tu es dans un foyer, tu veux me plaire à ton mari, tu veux m'obliger, tu veux... Amen. Alors, l'autre ennemi, l'ennemi, l'insatisfaction sexuelle dans le foyer. Amen. Là, il me regarde avec de gros yeux. C'est l'ennemi du foyer. Amen. La Bible dit que le livre conjugal soit exemple de tout ce qui est. Vous qui regardez les films pornographiques pour avoir des positions pour faire je ne sais pas quoi. Vous amenez des péchés dans votre foyer. Faites la sodomie. Ça, c'est le péché homme plein dans le foyer. L'insatisfaction sexuelle. Lorsque le mari n'arrive pas à satisfaire sa femme, lorsque la femme n'est pas satisfaite avec son mari, ça peut amener le mari à l'aide d'eau. Ça peut aussi amener la femme à l'aide d'eau. D'où c'est très important pour que le foyer soit équilibré, que chacun de vous, que cela soit bien dit, bien compris, dans votre foyer afin que vous allez de l'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un de m'entend? Amen. Je vais prendre juste un exemple simple. Il y a un frère qui a brillé, il était pour lui un jeune pasteur. Il ne connaissait rien, il pisseau, tout ça. Et quand il s'est marié, il va se marier avec une prostitueuse, une femme qui avait fait la vie. Il dit, bon Dieu va chère, on lui dit quand même, attends, vous n'avez pas la même clôture, ce n'est pas bien, fais attention, est-ce que tu l'as bien demandé? Le frère joue de noces et il fonctionne avec la soeur. Il se rend compte qu'en effet, qu'il ne pouvait rien faire. Tout était bousillé, caboussé. Mais après, je lui dis pas seulement et donner un mauvais cadeau. C'est un cadeau empoisonné. On t'avait dit de bien voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Il y a des femmes aujourd'hui qui vont dehors parce que le mari n'arrive pas à le satisfaire. Surtout les femmes qui parlent de tout dans les milieux de travail, dans vos milieux sociaux. Vous verrez quand vous envoie des mails bizarres, des mails de pornographie, des mails bizarres et bizarres. Il y a des femmes, même des chefs d'entreprise qui n'ont rien à faire, parfois, ils perdent le temps pour envoyer des choses bizarres. Et les femmes entendent des choses bizarres. Et ça apporte une influence dans le foyer. Et si le mari n'arrive pas à satisfaire cette femme, et au lieu de se contenir, elle peut aller dehors. Je sais ce que je dis. Je sais qu'ici, il y a des couples. Mais c'est très important. Dernier ennemi du foyer, on va s'arrêter par là, pour que Dieu manifeste sa puissance, c'est le manque du contentement financier. Là, je parle des finances. Le contentement financier. Amen. Alléluia. Sainte Nénémi, quand tu es complexé, tu n'arrives pas à te contenir, à retenir. tu n'arrives pas à, comment je pourrais dire, à rester, même si, comme dit Paul, je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Il y a plusieurs femmes, lorsque le mari travaillait, il avait des entrées, il y avait beaucoup d'argent, mais le jus qui l'a fait ça, il avait zéro franc. Les femmes ont quitté le foyer. Tu vois encore, je vais manger la Bible, je vais rester si je vais manger la Bible. Ils ont quitté le foyer. Il y a d'autres hommes aussi, pendant que la femme faisait quelque chose, elle était belle, elle n'avait pas ceci, mais elle faisait, elle était mince, tout ça, mais le fait, un bon moment, elle a accouché, la maternité, elle est devenue grosse. Non, non, ce n'est plus ma femme, je change de femme, je vais chercher ailleurs. Il prit à se contenir. Le contentement financier détruit beaucoup des ménages. Et c'est important qu'il ait des bases dans les foyers. C'est pour ça, nous sommes mariés selon Dieu. Et Dieu, nous devons être comme l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la... Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu sais vivre dans l'abondance, tu sais vivre dans la disette, c'est-à-dire que tu amènes la présence de Dieu dans ton foyer. Mais si tu sais que vivre dans l'abondance, quand tu auras la disette, tu vas fouiller la maison et ça va détruire la maison. Il peut arriver que Dieu puisse envoyer la disette dans votre foyer. Vous juste éprouvez votre foyer, éprouvez votre amour, éprouvez les uns les autres. C'est pour ça que je dis toujours aux soeurs, quand quelqu'un vient et te dit, il faut d'abord éprouver son amour. N'accepte-t'as le plaisir pour dire oui. Le démon va se masquer, va venir devant toi et te dire oui. Et demain, quand tu vas rentrer dans le foyer, tu vas venir à l'église avec les fronts comme ça, là, c'est bien enflé avec des bandes pour dire non, non, c'est Dieu, oui, oui, c'est Dieu. On va t'encourager, c'est Dieu. On n'a pas pris le temps d'éprouver. Amen. Amen. Nous allons les vins dans l'ombré. Est-ce quelqu'un a compris quelque chose? Alléluia. Veillez sur ses ennemis, ça détruit les foyers. Peut-être que vous n'êtes pas encore mariés, vous avez noté, mais demain, ça va vous servir. Pour ceux qui sont mariés, ils savent ce que nous avons dit tout à l'heure, que Dieu nous aide. Amen. On va se lever, on va prier le Seigneur. Tu vas te mettre devant ta situation, devant ton foyer, parce que tout à l'heure, on a des sujets de prière, qu'on va prier aussi pour ça. Nous croyons que Dieu va étendre sa grâce. Peut-être que tu es marié, tu vis ces choses, ce manque de communication. Ton foyer est influencé par une influence extérieure. Tes décisions, c'est les parents qui prennent des décisions pour ton foyer. Tu dois apprendre, tu dois te repentir, parce que Dieu t'a placé comme chef dans ton foyer. Alors élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Pour que tu vives dans le contentement. un fil à trois cordes ne peut pas se rendre facilement. Nous parlons du mariage, c'est ce fil Seigneur, mais dans le mariage, notre paix, les hommes disent, c'est l'union de deux personnes, mais nous lui disons, c'est l'union de notre paix, pas seulement de deux personnes, mais de trois personnes, parce que notre Dieu, la troisième personne, qui vient solidifier notre paix au Dieu d'Abraham, c'est quand détenir notre paix, il y a notre Dieu tout puissant, il y a l'homme, détenir notre paix, il y a la femme, il y a aussi Dieu. Dieu vient dans ce temple de la femme, à travers le Saint-Esprit, aller pour conduire les foyers, pour venir solidifier les foyers, parce que notre Dieu, le diable, a planifié, attaqué les foyers. L'ennemi, notre Dieu du mariage, l'ennemi des foyers, notre paix, plusieurs couples, oh Dieu l'Abraham, vivent le désordre, plusieurs couples sont abandonnés, plusieurs couples, aujourd'hui on dit, j'en ai marre, je préfère m'arrêter, il y a des hommes qui ont dit, j'en ai marre, c'est fini, alors on arrête notre histoire, on arrête après deux ans, après trois ans, il y a tellement le taux, Seigneur notre paix, des divorces au milieu de chrétien, même des hommes de Dieu, qui disent, oh notre paix, j'avais une femme, maintenant je dois avoir une femme du ministère, c'est la Sainte-Épare, alors nous implorons ta grâce. Il y a eu sûrement des influences extérieures, un autre évangile, un autre entourage, un autre Jésus, qui est enseigné, qui a été planté dans ses foyers, et la Bible déclare, tu dis dans ta parole, tu ne veux pas la mort du méchant, tu dis dans ta parole, Seigneur, que personne ne sait pas ce que tu as uni, alors tu es contre le divorce, tu es contre la séparation, tu es contre ces choses. Adorado, 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 mon cœur adore, Jésus, mon cœur, adorado, mon cœur, Adorado, mon cœur, Adore, adore, adore. Comme d'autres noms, Jésus, 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 mon cœur adore. Mon cœur adore, adore, adore. Alors élève d'avoir pris pour les ennemis, les ennemis de foyer, les ennemis dans les courants, les ennemis dans les ménages. Alors commence à renverser l'impropréhension Les influences extérieures Alors relève ta voix Commence Même si tu n'es pas encore marié Commence à prier pour ton mariage Commence à prophétiser pour ton futur mariage Tu vas te marier Je te promets Je te dis Ta situation ne laissera pas concentre Sous la main puissante de Dieu Alors commence à prophétiser Commence à parler à ta destinée Commence à parler à ton amélie Commence à parler